Aujourd'hui, je ne vous adresse pas comme elle est, autant d'amis. Beaucoup d'entre vous sont pressés pour sortir très vite de ce lycée. On a fait ça en nuit quatre années, ou même plus pour d'autres. C'est ce qui m'emmène à ce que je veux vous dire. Je ne suis pas ce genre de gars qui est sentimental ou émotionnel, mais j'adresse à vous aujourd'hui avec tous mes sentiments et toutes mes émotions. Car on va se citer après avoir passé trois années entières ensemble. C'est vraiment les trois années les plus merveilleuses de ma vie. On est devenu presque une famille. Une chose que je veux dire, c'est que le temps passe très vite ici. Je me souviens quand j'ai commencé. Ces gemelles étaient une très grande partie de ma vie. Et après, ces gemelles ont devenu ma vie. C'était un grand honneur d'avoir passé le moment inoculier. dans ce lycée et avec vous aussi. Je suis honoré d'avoir joindré un groupe d'illusion et un groupe d'épreuve qui représente un symbole de loyauté. Il y aurait plusieurs histoires qui vont passer à nos mémoires après qu'on se quitterait. Alors, je veux partager une histoire avec vous aujourd'hui. Combien d'entre vous a dit, c'est vraiment merveilleux d'avoir écrit cette histoire. Cette histoire, je veux la partager avec vous. À propos d'un groupe d'étudiants qui ont passé 13 ans de leur vie dans le dur travail, en essayant de devenir les plus meilleurs de ce qu'elles sont. Et un jour, le téléphone a sonné, annonçant leur succès en bas. Et après, ces gars-ci sont dans un bus, allant à l'université. Chacun est allé à son propre domaine. Ainsi, ces groupes d'étudiants ont passé une merveilleuse histoire ensemble. Et même avec leurs propres, qui leur disent toujours ça. Mes enfants, si vous êtes prêts à travailler dur, sacrifiez vos temps et apprenez de vos fautes. Vous pouvez être tout ce que vous voudrez dans cette vie. Ne suivez jamais quelque chose que vous n'aimez pas et que vous ne pouvez jamais succéder dans vos vies sans être impressionnés de ce que vous faites. Alors, améliorez votre travail, à travailler dur, et vivez vos vies avec intégrité. Ce n'est pas toujours le plus talentier personne qui ne succèdera. Il y a des personnes qui possèdent un grand cœur. Alors, continuez vos vies, à découvrir, à connaître, parce que ce pouvoir est une force qui va pour emmener à la paix intérieure. Ce sont les moments les plus importants de ma vie. Si je veux adresser un petit message à mes profs, je me sens que j'ai passé du bon temps ensemble. Je me sens aussi que j'ai fait beaucoup d'erreurs devant vous. mais j'ai appris, je suis devenu un homme devant vous. Je suis devenu un bon travail aussi, un cadre à la maison. Je suis devenu même l'unique publique numéro 1 grâce à mes articles, à mes deux pièces de bière, car il y a une petite sorcière avec les policiers, car j'utilise toujours des mots un peu incertains. Je suis devenu aussi un ami avec tous les membres de classe et avec presque tout mon corps. J'espère après tout ça que j'ai mérité tout vos respectes. Parce que n'importe quel jour que j'ai passé avec vous, je voulais vous donner tout ce que j'ai. Et en retour, vous m'avez donné des données, de savoir, l'éducation, les notes. Alors, je vais manquer tout ça. Je vais manquer les heures de l'étude que j'ai passées ici. Je vais manquer aussi le bon temps que j'ai passé avec vous. Ou même le dur temps que je vais prendre à l'évier pour que je puisse entrer aux classes. Ou le temps que je vais présenter tous mes articles. Je vais même mouquer la sonnerie qui renonce la fin du cours. Je sais que vous êtes en train de dire « Qu'est-ce que là, César ? » « Quoi, par contre, de cette façon ? » « Peut-être qu'il ne va pas redoubler cette année, après avoir dit tout cela. » Alors, je vais réussir. Je dois réussir maintenant. Sinon, je ne vais pas être vraiment comme un édiot. Enfin, je dois vous dire cette chose. Vous n'avez aucune idée, combien je respecte ce l'essai. Pas seulement ce l'essai. Chaque prof qui a travaillé ici, chaque élève qui a étudié a ce l'essai. Et à ces derniers jours, je viens passer avec vous. Mon but, c'est de vous dire, de vous regarder dans les yeux en vous disant que je vous aime, que je vous respecte. Et avec tout l'argent du monde, je refuse de vous vendre. C'était réellement une voyage exceptionnelle que m'a passée en ce sens. Une chose que j'aime beaucoup pour vous, c'est que vous êtes toujours honnêtes. Et si je veux vous guéter, une seule chose qui me vient à l'esprit, c'est de vous faire une petite prière. Que Dieu me garde, les amis, les amis, que je les souviens tout le temps, que leur place est dans le cœur du cœur. Et que Dieu nous offre la joie et le bonheur partout où que nous soyons. Je veux aussi faire une liste importante de remercie. C'est un vrai mot à Dieu, que vous puissons, notre enseignante, notre vie, notre cliente créateur, notre protecteur. Je veux, je vous remercie, pour avoir, pour m'avoir aidé. Et c'est bien vous, qui nous a offert ce moment. Un autre, merci à ce beau l'été, à vous, mes amis, que vous m'avez vraiment rendu, donc il est bien. et à mes chers crocs, un merci spécial, pour vous proposer de votre travail. Je suis vraiment sincère, quand je dis merci, je vis mon rêve. Je n'ai absolument aucune plainte. Je vis un incroyable temps. Et vous étiez une très grande partie du ça. Je suis en train de chercher, un nouveau chemin à l'université. Ça va être amusant. Peut-être que je vais voir quelqu'un, debout un jour, on fera un café ensemble. Coupins, merci de m'avoir permette, de partager ma vie avec vous. Merci de m'avoir paraître tous les jours. Merci d'avoir entendre, tous mes articles, soit en français, soit à quel point, être autre manière. Merci de m'avoir permette, de vivre ce merveilleux rêve. Tout ça est grâce à vous. Je vous aime vraiment. Merci beaucoup.